Salut à tous, une petite vidéo de mise au point. Comme vous avez vu dans le titre, je parle de la fausse bonne idée des installateurs sociaux pour tout ce qui est Arch Linux. Par installateur social, je parle de projets comme Anarchy Linux, Enterghost ou Ribond OS. En gros, ce sont des installateurs pour une Arch Linux, donc qui installent une Arch Linux pure et dure, modulo, un dépôt tiers par moment, sur un ordinateur. Or, je le répète, Arch Linux, ce n'est pas pour les personnes qui sont complètement novices. Pour savoir si ces projets vous conviennent, posez-vous ces deux questions. Un peu à l'image du « connais-toi toi-même » de Socrate. 1. Est-ce que je peux apprécier, est-ce que je, la ligne de commande ne me fait pas peur, et est-ce que je n'ai pas peur de mettre les mains dans le cambouis en cas de pépin ? Si vous avez répondu non à une de ces deux questions, foutez-moi le camp ailleurs. C'est pour votre propre bien. C'est le principe de la fausse bonne idée, si la route de l'enfer n'est pas vue de vos intentions. Parce que je vous rappelle qu'une base Arch Linux, c'est pour les personnes qui ont quand même un certain arrière-plan technique. C'est de la ligne de commande par défaut. Parce qu'installer correctement une Arch Linux, c'est un peu suivre le guide que je propose. C'est ça, l'installation d'une Arch Linux. J'ai synthétisé le wiki. C'est ça. On part normalement d'une image ISO, et on utilise des scripts d'installation. Bon, là, je vous montre rapidement. Mais installer la base d'Arch Linux, c'est ça. C'est des commandes en ligne, c'est des commandes en ligne de commande. Ce n'est pas cliquer sur 3-4 boutons, suivant et attendre. Les installateurs sociaux, c'est très bien. Mais pour les personnes qui savent déjà installer à la mi-mine une Arch. Parce qu'il y a toujours des aléas de la vue d'Arch. Toujours. Là, je vous renvoie à cette vidéo que j'ai faite très récemment, par rapport à l'arrivée de Pac-Man 5.1 qui cassait certains logiciels. C'est tout. Voilà. Avec l'ensemble de le redatage. Si vous avez installé l'Arch Linux à la main, vous savez très bien, vous vous débrouillez, vous savez comment sortir temporairement des paquets, les remplacer et compagnie. Mais si vous avez utilisé un installateur rapide pour vous dire « Ouais, super, j'ai installé l'Arch Linux et qu'il y a un passage de Pac-Man 5.1, tout pète. » Vous faites comment ? Vous n'avez plus que vous vous éprouplerez. On va me dire « Oui, tu as participé au projet Anarchy. » « Oui, pour une simple et bonne raison. » C'est que c'est un script qui me permet de simplifier la vie. L'installation actuelle que vous voyez dans la vidéo, je l'ai faite grâce à l'Archy. Parce qu'on n'avait pas l'habitude des circuits Wi-Fi. Et si j'ai besoin de réinstaller ma machine, par exemple en rajoutant un SSD ou autre, je passerai par la ligne de commande. Parce que je saurais comment faire. J'avais voulu gagner du temps parce que je n'avais pas envie de me prendre la tête. Maintenant que je connais un peu mieux ma machine, je ferai l'installation, je ne sais pas dans combien de temps, je referai l'installation entièrement à la BIMIN. À la sauce Arc. Pas en utilisant l'Archy. C'est tout. Il faut savoir connaître ses propres limites. Si vous n'avez pas la ligne de commande et peur de mettre les mains dans le camp et en crâne de pépin, Archinux n'est pas fait pour vous. Soyez réaliste. Évitez-vous des emmerdes. Si vous voulez une base Arc parce que c'est la mode, allez voir Manjaro. Entre deux utilisations pourries, ce qui sont de moins en moins fréquentes, Manjaro est parfaitement utilisable. Parfaitement utilisable. Voilà. C'est une petite vidéo que je voulais pousser. Vous voulez pousser un goût de gueule, en quelque sorte. Je voulais vous parler. Et je parlerai dans une autre vidéo que je prépare de la fausse bonne idée des installations, enfin des distributions pour débutants basées sur des bases Arc pur. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !